Et nous sommes de retour, épisode 156, 7, 157, avec cette musique qui déchire tout le temps, ah, purée, c'est tellement bon. Alors, il s'est passé un petit peu de temps depuis le dernier épisode, bon, pour vous, il s'est écoulé une semaine. Moi, j'ai dit que je tournais la suite, et puis j'ai fait face à quelques difficultés. J'ai augmenté le son de mon micro, j'ai vu qu'il était un petit peu bas l'épisode précédent, j'en suis désolé. Et, malheureusement, il n'est pas dit que je doive faire une coupure pendant cet épisode. Finalement, j'attends un appel professionnel. Donc, on va essayer de faire ça vite. Histoire secondaire, toujours, on reste dans le Wecomundo, les espadas, tous ensemble, la confrontation. On est parti. Donc, toujours la même équipe, ça n'a pas vraiment changé. Vous avez vu, c'est le même bonus que tout à l'heure, j'ai juste perdu peut-être une heure et demie. Mais là, cette fois-ci, je suis sûr de mes réglages. J'ai pu, voilà, retester mon nouveau setup. Je peux produire des vidéos assez rapidement et c'est plutôt cool. L'upload est toujours un enfer, par contre. Last note, jesse. Bonjour, mes chers espadas. Tout le monde a eu du thé. Je vous ai réunis aujourd'hui car j'ai quelque chose à vous suggérer. À nous suggérer. Tiens donc, il ne manquait plus que ça. Silence, Baragane. Maître Aizen est en train de parler. Allez, c'est à toi de tenir ta langue. N'oublie pas à qui tu t'adresses. Allons, calmez-vous tous les deux. Vous possédez tous une très grande puissance. Mais afin de l'utiliser plus efficacement à l'avenir, je tiens à vous faire comprendre ce qu'est la coopération. La coopération. Et pourquoi je dois venir avec vous, moi ? Arrête de crier. Moi aussi, je préférerais être ailleurs. Oli, par exemple. Mais Stark, c'est vraiment le feignant, par excellence. Tu crois qu'on a envie de faire équipe avec toi, nous ? Espèce de petite morveuse. Et d'abord, explique-moi pourquoi t'es le seul à avoir ramené ta fraction. Personne n'a dit que c'était interdit. Quelle barbe, tout ça. J'ai bien envie de retourner faire la sieste dans mon palais. Et déjà, tout à l'heure, tu dormais pendant qu'Aizen causait. Je t'ai vu. Ça suffit, vous deux. Si Maître Aizen tient à nous entraîner à coopérer, c'est parce que certains d'entre nous ne pensent qu'à se quereller. Et donc, qu'est-ce qu'on est censé faire ? Il semble que des arancards causent des problèmes à une certaine distance de la snow chest. Nous allons nous en charger. Sauf que toi, tu ne le sais pas. Tu es roupillé et tu n'as rien suivi. C'est ça, c'est ça. Je m'excuse. C'est le superviseur Tosen qui a choisi les membres de l'équipe. Nous n'avons pas notre mot à dire. Bon, on y va. Et on finit aussi vite que possible. Grimjo, bouge-toi le train. Toi, tu la fermes. Tu n'as pas d'ordre à me donner, vu. Donc, genre Grimjo, il n'est pas au courant que Lillinette, en fait, c'est une partie intégrante de Stark. Parce que c'est ça l'histoire, hein. C'est Stark qui était un vasto de l'ordeste trop puissant. Tellement puissant qu'il était seul. Et résultat, il a scindé son âme en deux. Pour pouvoir se sentir moins seul. D'où est né le Stark actuel et Lillinette. Voilà. C'est drôlement loin. Vous ne trouvez pas. Il va falloir continuer encore longtemps comme ça. On a dû faire un tiers du chemin. Ne traîne pas. Quoi ? C'est si loin que ça ? Je n'étais pas au courant. Et tu sais très bien pourquoi tu n'es pas au courant. Arrête de nous chercher, espèce d'abrouti. Tu as dit quoi, là ? Tu veux te battre ? Il va falloir un siècle pour arriver à Destination. J'espère que cet épisode sera un petit peu plus rapide. On est déjà à 5 minutes pour le premier épisode. On va essayer de faire un peu plus vite. J'espère qu'il te plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada. Ok, donc on a le chien d'Yami. Tiens, c'est Kukapuro. Kukapuro. Kukapuro, ça voudrait dire que Yami est dans le coin. J'ai rien à voir avec ce chien, pigé, petit déchet. Sauf que t'étais là, comme je l'avais dit. Ferme-la où je t'écrase comme un moustique. Arrête de traîner, morveuse. Laisse ce gros lourdeau là où il est. Gros lourdeau, tu as la langue bien pendue, Grimjo. Et tu veux qu'on s'explique ? Eh bien, tant mieux, je vais en profiter pour de buter. Bon, ça suffit comme ça, vous deux. Ça va faire un truc ? Ok. Il vaudrait mieux les séparer, non ? Pour prendre un coup qui ne nous était pas destiné ? Non, laisse-les. C'est facile à dire, ça. On a un OITRA qui drop. Stark, j'en ai marre, moi. Ne me hurle pas dans les oreilles. Je viens de me réveiller. Si on a perdu les autres, c'est parce que tu as décidé de faire la sieste au milieu de nulle part. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ne me demande pas. Je ne sais pas où on est censé aller, moi. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous faites encore ici ? Maître Aizen m'a chargé de venir voir comment les choses se passaient et comme on pouvait s'y attendre. Le plan se déroule sans accro. Tu as décidé de faire une sieste et tu as perdu les autres. Je me trompe. Quelle perspicacité. Il faut rejoindre Ultura et les autres. Lève-toi et vite. Je me trompe. Que vois-je sur ma route ? Des déchets. Ah, c'est vous. Faites place. Nous ne sommes pas chez toi ici. Tu n'as aucun droit de nous parler de cette façon. Tu as l'impudence de m'apostrofée. Allons, on se calme. Ça vaut pour toi aussi. Si tu crois pouvoir t'adresser à moi comme à un égal, sache que tu te trompes lourdement. Je ne crois rien du tout. Qui est le supérieur ? Qui est le subalterne ? Ça n'a aucune importance tout ça. C'est ça, le Primera Espada. Quelle honte. Il n'existe que deux catégories dans ce monde. Ceux qui dominent et ceux qui sont dominés. Oui, bien sûr. Bien sûr, Climplicewood. Mais si on s'engage sur cette voie, on peut dire que nous, les Espada, sommes dominés par Izen. Attention, Stark, terrain glissant. Excellent. C'est l'occasion rêvée de te faire comprendre une bonne fois pour toutes que ma puissance est supérieure à la tienne. Pourrie, arrogante. Malheureusement pour toi, quand tu auras compris qui de nous deux est le plus fort, tu seras déjà en train de te décomposer. C'est une plaisanterie. Ils sont impossibles. Ça suffit, je te dis. Je m'incline, je m'incline. On s'envoie les lunettes. Quoi ? Tu oses me tourner le dos ? C'est une insulte impardonnable. On nous a demandé de coopérer. C'est exactement l'inverse que tu fais. Allez, fin de l'histoire, on s'en va. Tu as l'intention de fuir. Ils sont intenables les Espada. Ah, c'est un problème. 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 Pendant ce temps J'en ai mort Moi à la fin Tu peux t'en prendre qu'à toi même Vous vous battez Et les ennuis s'accumulent Essaye d'agir avec un peu plus de discernement Ne me donne pas d'ordre Est-ce qu'on a bien fait D'abandonner Stark et la gamine On ne peut pas rester éternellement A attendre ces deux comiques Oublie-les T'es plutôt genre gonflé Toi aussi Vous avez plaisir parce que ces histoires secondaires là Qu'on fait en ce moment C'est plutôt du Comment De l'inédit en fait C'était pas dans les post-crédits C'est assez à part en fait En fait C'est assez grave Tu peux t'en casser Et bien Tu peux t'en casser Tiens Ichigo Ichigo Kurosaki Qu'est ce que tu fiches ici toi C'est pas le moment de blablater De palabrer pardon Poussez vous Salut Ichigo Au revoir Ichigo D'accord Bah ouais bah ouais C'est pas le moment C'est ce que je disais Pas le moment Moi je file Ichigo attends C'était quoi ça Je crois que nous avons trouvé Les fauteurs de troubles Que nous cherchions Poursuivons les Tu n'as pas besoin de me dire Ce que je dois faire C'est ce que j'ai Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501